et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite encore de foundation donc je ne sais plus trop où tout le monde s'en était arrêté j'avais construit la fois des fermes laitières ici deux fermes laitières et je crois que j'avais construire stream l'un fromager j'avais des maisons qui commençaient à arriver par là c'était bien là bas aussi vers l'église j'ai un peu agrandi mon église je vais faire une belle église en forme de croix voilà mon village se agrandit pas mal je crois que j'avais construit une nouvelle cabane de pêcheurs aussi voilà où je n'ai pas de pêcheurs donc on a signé un je pense que j'avais pas mal de villageois qui faisait rien les gisements de fer je ne les prends pas pour le moment tata les syrie on n'en a pas besoin tac 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 et grenier affecté quelqu'un ici pour avoir trois transporteurs à chaque fois ça suffit je pense on a un truc de ressources il ya que deux personnes là aussi on a du monde qui commence à arriver a priori de nouveau donc avec un bûcheron et où celui-là c'est qu'elle a c'est celui qui au milieu là c'est celui qui est là et il ya personne n'a signé peut-être qu'on va le détruire celui-là supprimer voilà il me servait à rien surtout que le bois on commence à bien remonter la lore on est remonté le pain on a encore du mal je trouve donc on va essayer de d'augmenter notre production de pain alors là le lait boum explosion de production de lait quoi ah ouais explosion de la production de lait le fromage on est toujours à zéro du coup on va peut-être refaire une fromagerie un serait pas mal je pense un autre fromager à côté un tant qu'à faire pouf une double fromagerie comme ça mais les habitants et pour manger du fromage et du pain peut-être qu'ils mangeront moins de pain donc le fromage frais je le vende ce que je n'ai pas encore fait donc le lait l'exploit on en produit beaucoup c'est pas mal c'est pas mal par contre le blé c'est toujours pas ça le blé c'est toujours pas ça donc là j'ai deux personnes qui ont joué mon village hop attendez je réponds juste j'ai reçu un sms désolé excusez moi ok donc reprenons donc là on construit notre fromagerie là on a un corps de bûcheron qui bûcheronne pas mal semble-t-il là bas les bûcherons ils donnent un punaises je trouve que les bûcherons ça va pas mal ça se passe bien ok donc construction terminée église très bien j'ai 200 emplois combien je peux permettre de personnes là dedans du coup 46 c'est tout vu la taille de l'église de ma gueule regardez la taille de celle ci j'en mets 80 140 alors que j'en mets que ça fait pas beaucoup donc il faudra l'agrandir encore je gagne 196 je peux rajouter une extension derrière peut-être ici comme ça il aura le pied dans l'eau ici comme ça va faire dégueulasse après moi j'aimais bien mon église comme ça c'est stylé quoi ça faisait une vraie église j'avais mis une gargouille là je l'avais mal mise d'ailleurs avec le clocher et tout moi j'aimais bien comme ça j'aimais bien tant pis tant pis tant pis on va être obligé d'agrandir ça du coup du principal il y a encore du monde qui arrive on fera peut-être un autre module comme ça alors ça va m'augmenter le nombre de personnes je ne sais pas je ne sais pas c'est un peu haut là là c'est bien commencer la construction allez vas-y ça me ramène du monde c'est tout ok le fromager est construit donc là on va assigner des villages au fromager et surtout chose qu'il va falloir faire c'est ici avoir un marché qui vend du fromage ils ont zéro pain quoi alors on va enlever le pain on va mettre du amas ils ont amené du pain zut elle a d'excès à zéro pour ne pas perdre le pain on met du fromage allez hop on met du fromage on enlève avant du fromage les stocks de poissons c'est zéro tout le temps quoi le blé c'est pareil j'arrive pas à produire du blé blé farine ça part direct dans le pain quoi je pense qu'il faut que j'agrandisse encore mes fermes de blé mais là vous voyez j'ai fait une ferme pour tout ça j'ai l'impression qu'il arrive pas à produire beaucoup là je pense que ma ferme j'aurais dû la déplacer j'ai l'impression qu'ils produisent ce qu'à une certaine distance de la ferme donc celle là en fait elle produit que dalle quoi peut-être que l'offre et j'en enlève un ce qu'ils vont jamais jusque là peut-être qu'il grand champ tout autour vous voyez ils se mettent qu'à une certaine distance de la ferme attendez on va essayer de faire ce que ce serait bien d'arriver à produire du pain ça commence à remonter un peu mais c'est pas ouf non plus quoi boulangerie non boulangerie qu'est ce que je dis moi n'importe quoi cabane de récolte ce serait pas mal parce que le pain on monte un peu quand même la 1,70 parce qu'on va trouver un équilibre on n'arrive pas à produire du bleu le lait le lait bon sens j'ai descendu un peu là le lait je pense mais les laissants 13 129 on va voir si on arrive à trouver un équilibre là je préfère produire plus que pas c'est quoi et là là le blé c'est clairement pas assez quoi on va se mettre on va se mettre une ferme par là alors reprenons on disait donc c'est où ferme de blé on va essayer de faire une ferme de blé par là comme ça ce serait pas mal à commencer la construction et on va essayer d'enlever du bois par là là extrailler moi ce bois là si vous savez pas quoi faire hop comme ça on fera des champs tout autour on verra si ça produit mieux parce que là c'est vrai que ça produit pas bien en fait et mes moulins ils ont du blé tout le temps ils produisent de la farine mais c'est pareil mais boulanger bouffe toute la farine et ils produisent toujours pas assez de pain au final peut-être qu'avec plus de blé j'y arriverai mieux je suis pas sûr je suis même pas sûr je suis même pas sûr on verra on verra donc en tout cas en tout cas on est bon alors je voulais juste voir un truc les besoins sont satisfaits de nouveau ça c'est bien qu'est ce que je voulais voir moi je ne sais plus là j'ai pas mal de sans emploi j'ai vraiment beaucoup de sans emploi c'est pas une mauvaise chose le lait des sens le lait ça descend maintenant alors j'ai trouvé une mine de quartz encore là bas j'aurais bien voulu une mine de fer moi ici là ça m'embête parce qu'en fait l'idée c'était de venir chercher de la pierre ici comme ça mes habitants ils seraient pas trop loin là j'aurais dû faire je veux dire les habitations ils auraient été ici ils auraient pas été trop loin parce que là bas il s'était trop loin la mine de fer là bas ou alors faudrait que je fasse un autre bout d'un autre petit bourg ici ce soit pour ça pourrait se faire aussi un ça pourrait se faire on verra j'espère que je trouverai dû faire là bas sinon je reviendrai ici dans cette mine là tant pis pour le moment je n'ai pas promu non plus mes habitants au delà du rang de serre je crois ou roturier je ne sais plus sert roturier ils sont tous roturier quasiment je pense enfin ou beaucoup du moins du moins quelques-uns je pense et je ne les promeut pas encore citoyens parce qu'il faut il va leur fait ils ont de nouveaux besoins en tant que citoyens donc attendez j'ai un petit marché là là j'ai un autre petit marché qu'il faudrait que je j'agrandisse aussi parce que là ils vendent du pain et des vêtements donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va éditer on va faire une étale de nourriture qu'on va mettre ici une étale de nourriture on va mettre là claque avec une tente bleu voilà on peut mettre un peu de déco là c'est sympa un joli petit petit coin avec les petits tonneaux là un petit banc par là là hop une petite étale disons un petit panneau par là la claque hop voilà hop et les petits trucs sympathiques claque hop là voilà on se commence à la construction ok ici je pense qu'on a on a un truc qui est vide voilà qui est inutilisé dans lequel on pourra mettre ah oui dans le général on voit tout directement donc là dans le général je vois tout directement j'ai pas de poisson ici mais bon poisson ça devrait genre ah ça y est le pain ça remonte c'est une bonne chose c'est une bonne chose alors là on va faire des champs ah ouais mais ouais mais alors attendez faut que je prenne eux voilà regardez là ils plantent mais ils plantent pas jusque là quoi quand je redéfinis le truc qui recommence à zéro oh c'est bidon ça oh mais qu'est ce que c'est bidon ça veut dire que je vais perdre une production entière là oh là là mais quelle dope ce truc ça c'est pourri par contre oh là là ça pourrit la production ça c'est nul ça c'est très très nul bon on va faire ici claque ce côté bon ils vont ressemer quand même mais hop voilà bon ils arrivent quand même à ressemer de toute façon ils allaient pas plus loin que ça je crois on verra mais à mon avis qu'on soit terminé un marché donc ici général on va vendre du fromage le lait on descend dangereusement même je dirais peut-être il va me falloir une troisième ferme laitière ce serait pas mal une troisième ferme laitière j'ai combien de gens qui font rien oh là là j'en ai plein qui sont arrivés là c'est cool ça s'agrandit mon village là 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 ça s'agrandit ici ok donc ici une autre ferme laitière parce que déjà avant toute chose avant de pouvoir oh là là ils ont rien produit du tout c'est pas avant de pouvoir passer mes habitants roturiers enfin citoyens je veux dire voilà ils vont avoir des besoins de luxe donc ils vont avoir besoin de bière de vin et de je ne sais quoi les trucs que je ne je ne je ne peux pas leur fournir pour le moment et c'est le dernier statut citoyen donc ceux qui sont serres je peux promouvoir tout le monde serre déjà ça c'est pas un problème les soldats pareil les soldats si je les si je les augmente chevaliers ils vont avoir besoin de ils vont avoir des besoins de luxe et je ne produis rien en luxe pour le moment donc c'est pas la peine par contre je peux en passer un peu plus roturier ah non parce que ça va me demander plus de de nourriture aussi ah toujours plus toujours plus mais c'est ouf il faut faire des putains de de trucs de ressources c'est chaud d'arriver à produire ce qu'il faut je pense que je vais construire une autre cabane de pêcheur encore parce que ça produit vraiment rien les cabanes de pêcheur le poisson c'est c'est la dèche quoi c'est la grosse grosse dèche sinon on est bien on remonte en pain et en là ça c'est cool on remonte en pain on remonte en baie là je suis content je vais en mettre quelques uns quand même des roturiers les méritants là les niveaux 5 et 4 on fera un peu plus on verra comme ça on va y aller doucement hein parce que sinon il va falloir que je refasse des un peu de tout il faudrait que j'arrive à stocker aussi du blé du blé farine là parce que là c'est je n'arrive pas à zéro on décide de rejoindre mon village ok très bien là tuktuk ils construisent des maisons c'est bien c'est une bonne chose je pourrais mettre des petits arbres des petites décos pour que ce soit attractif là ce camp de bûcheron je pourrais l'enlever après je pense pourquoi il reste un peu de extrait et moi ce bois là enlevez moi tout ce bois là tout ce bois là qui sert à rien là enlevez le là aussi enlevez moi toutes ces forêts déforestez moi tout ça s'il vous plaît je n'en veux pas merci ah oui je peux chasser aussi maintenant c'est vrai j'avais oublié ça il faut peut-être des forêts pour chasser je ne sais pas on va essayer tiens ça fera un nouveau type de nourriture différent encore euh hutte de chasseurs produit des sangliers euh où c'est qu'on va chasser là-bas tiens on va se mettre un peu plus loin notre village on va se mettre par là pour chasser la cabane de chasseurs on va la mettre dans la forêt là on va mettre par là la cabane de chasseurs attendez parce que il faut que j'imagine aussi que par là je vais me faire un petit bourg on va mettre la cabane de chasseurs par là hop clac les pierres ça monte tout doucement mais je ne m'en sers pas trop donc ça va le lait le lait allez finis la construction priorise moi ça s'il vous plaît ça va être fini un émissaire s'approche de votre village ok on s'en fout donc 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 le mot que je dis tout le temps c'est fini ça non toujours pas un émissaire acquiert votre audience euh je ne peux pas livrer de poisson donc non je garde tout ok donc il y a des nouveaux qui ont décidé de venir c'est bien ça y est ça c'est terminé hop ah oui il n'y a qu'un il n'y a qu'un seul producteur de lait ça c'est bien on ajoute quelques vaches le chasseur on verra ok je pense que j'ai encore du monde qui fait rien là non oui pas mal pas mal pas mal donc pour le moment production de nourriture là pas trop le choix il faut qu'on produise le pain cf c'est encore chaud le pain c'est important j'ai trois boulangerie quoi une deux et trois c'est quand même dingue peut-être que je peux me racheter des trucs là je suis à 182 en positif on attend des budgets ah ouais je gagne pas mal là c'est bon parce qu'en fait d'acheter des territoires ça me coûte de l'argent j'avais pas compris ça au début et du coup je vais racheter celui-là et celui-là après ok bim donc là va falloir déforester à mort là pour déforestation hop on va faire un petit petit pâté de maison ici par là là clac histoire de de pouvoir avoir des habitants qui vont bosser ici et qui sont pas trop loin de chez eux surtout en même temps ils seront proches des fermes aussi huttes de chasse allez clac un chasseur peut-être pouvoir faire deux huttes de chasse oh là je gagne vraiment beaucoup d'or on va peut-être pouvoir faire une deuxième hutte de chasse alors voire même trois voire même trois hein parce que ça ne prend qu'une personne il va falloir que je stocke les sangliers on va les mettre ici les sangliers et le sanglier je pourrais le vendre directement ici après je crois je pense oui donc du coup il va me falloir ici un nouveau un nouveau marchand ici qui vendra du sanglier hop avec une toile bleue hop commencer la construction ici c'est pareil il faudra un nouveau qui vendra du sanglier on est peut-être pas obligé de vendre du sanglier de partout ouah c'est mieux quand même hop une toile rouge cette fois hop commencer la construction donc là du coup il me reste de la place aussi donc je pourrais faire un autre par là clac boum boum qui va vendre du sanglier aussi en même temps ça va augmenter mon attrait je pense j'ai l'impression il y en a qui produisent vraiment que dalle excusez moi le blé là mais eux c'est des feignants là c'est tout droit là je sais pas pourquoi ah parce que la zone de production elle est comme ça ok hop à chaque fois qu'on redessine ça efface tout putain c'est nul c'est nul pitié mon église elle fait vraiment bizarre elle fait vraiment bizarre pour contre un clocher ou un petit clocher une tour ronde j'aurais dû faire une tour ronde au bout en fait je ne sais pas en tout cas je suis à combien maintenant là 51 bon c'est un peu plus de toute façon ils n'ont pas besoin d'église à un moment mais j'aime les gens ils sont bien en terme d'église deux nouveaux villageois sont arrivés encore je crois je vais me faire une autre cabane de chasseurs parce que ça me coûte pas grand chose une autre hutte de chasseurs ici ça produit du sanglier comme ça donc hop allons-y les bûcherons bûcheronne si je construis un camp de bûcheron là ce serait pas mal ça irait plus vite peut-être ouais mais j'ai nulle part où stocker le bois et oui je suis au max la 518 c'est pour ça aussi que je coupe plus trop de bois il faut que je refasse un stock il faut que je refasse un entrepôt de ressources j'étais maison là c'est pas bon faut pas que je mette par là genre par ici entre autres ressources hop comme ça la construction on va stocker plus de bois et puis des planches peut-être je sais pas quoi faire de tout mon bois ah oui je vais envoyer des militaires aussi peut-être mission disponible hop préparer mes troupes mission acceptée donc là il faut qu'ils soient tous formés donc très bien euh lui on va peut-être plus envoyé vu qu'il est niveau 6 bon on va envoyer un niveau 1 alors malherbe galinda à l'ulf alors malherbe galinda à lulf 1 1 1 1 loussina louchina et fadric louchina et fadric envoyer hop voilà voilà un gisement de marbre putain mais j'ai trouvé plein de gisements sauf de sauf de la pierre sauf du fer très bien bon bah on va continuer de prospecter ici alors attendez allez où ma mine de fer j'y suis là sur la mine de fer j'y suis là sur la mine de fer mais là je suis pas loin de la mine de fer donc ça on va faire celui-là va prospecter cabane de chasseurs donc là j'ai un chasseur déjà là on va assigner un autre chasseur aussi j'ai beaucoup de gens qui font rien donc je pense oui beaucoup le bonheur il est cool donc c'est bien j'ai beaucoup de gens qui viennent chez moi c'est bien aussi mais ça me rassure pas en termes de production de nourriture le fromage vas-y ça y va j'espère qu'ils vont aimer bouffer du fromage on va refaire une boulangerie on va refaire une boulangerie est-ce que j'arrive à stocker du blé toujours pas je stocke zéro blé quoi vraiment zéro blé c'est à dire que mon blé il part tout dans les je comprends pas mon blé il il stocke pas le blé quoi il stocke pas le blé il devrait bien arriver à le stocker un peu le blé il envoie tout là dedans en fait et lui il produit beaucoup trop je ne sais pas allez hop encore un chasseur là j'ai trois chasseurs alors ça c'est bon donc là on va mettre du bois et du bois on a dit hop et puis là on va construire une une euh un camp de bûcheron ici ouais ici tiens hop commencez la construction tout ça on le détruira après là on va assigner deux trois villageois voilà voilà ça c'est bien ok on va être bientôt à 30 minutes donc cette fois je vais essayer de surveiller quand j'arrive à 30 minutes bon pour le moment les trois trucs ne produisent aucun sanglier je sais pas où ils vont chasser c'est lui le chasseur là je crois bien je suis en pause ok alors les soldats sur l'étranger ok promotion disponible citoyen non on va tous les mettre serre ça c'est sûr rôturier peut-être pas tout de suite parce que c'est pareil je suis toujours dans le mal je suis toujours pas top hein je sais pas s'ils arrivent à accueillir assez si j'en mets deux sur le même spot je sais pas si ça fonctionne pareil j'en sais rien c'est bon 4 bûcherons allez 3 bûcherons ici voilà ça ils emmèneront du bois là le lait on a l'air stabilisé je dirais et on monte bien en fromage le pain le pain c'est l'horreur ah ça y est on commence enfin à stocker du je vais garder mes troupes avec vous on commence enfin à stocker du blé le fromage on est on est débordé on commence à être débordé de fromage et le pain j'arrive pas à en stocker de toute façon j'ai beaucoup trop de stock de pain donc là on va mettre du fromage hop hop les baies hop voilà les baies je suis stable donc on va rester comme ça je pense alors attendez le sanglier quête ok sur l'étranger ça on s'en fout avertissement tout va bien les sangliers ça produit pas beaucoup les sangliers je sais pas ce qu'il faut pour que ça produise des sangliers attendez est-ce qu'il y a quelque chose qui nous le dit dans l'aide hum extraire des ressources non prospecter un gisement on s'en fout fournir de la nourriture alors les ressources en nourriture doivent d'abord être transportées d'un bâtiment de production vers le grenier avant d'aller au traitement ou au marché ouais vous pouvez trouver le grenier dans le menu bâtiment public ok certains biens de luxe peuvent seulement être vendus dans la taverne ou c'est disponible un repas peut aussi être acheté pour une pièce en plus quoi ok pourquoi pas hum c'est un bâtiment ok démarrer la construction ok mais ça je m'en fous alors utiliser le bouton affecter hum hum ah ça récupère les gens les plus proches ça je sais pas c'est lui déjà sans plan son réflexion à la liste vous pouvez également utiliser la fenêtre des scénérés ok ok alors attendez euh euh fournir de la nourriture au marché ok euh les bonheurs commercer guinance par deux non 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 donc je ne sais pas ce qu'il faut quelque chose de particulier pour les chasseurs je ne sais pas il n'y a rien indiqué qu'ils produisent pas du tout de sanglier quoi bon je vais rechercher un peu sur l'aide sur internet peut-être je pense je pense peut-être qu'il faut de la forêt c'est pas c'est pas improbable du tout dans ce cas là j'achèterais un truc derrière là je ferais un reboisement ici ok bah du coup ça fait 30 minutes donc euh sur ce moi je vais vous dire à bientôt et salut à tous allez ciao à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501